Après l'échec de leur rencontre à Sautier-Russie en novembre, les présidents turcs, russes et iraniens se sont retrouvés mercredi à Ankara pour convenir de se revoir à Teheran prochainement. C'est peu ou prou la seule décision concrète de cette réunion tripartite ou recette et hyperdogante, Vladimir Poutine et Hassan Rouhani ont réaffirmé leur détermination à coopérer activement en Syrie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants, d'après le communiqué publié à l'issue de ce sommet d'une heure quarante, déjeuner compris, contre les quatre heures trente prévues initialement. Signe, sans doute, des profonds désaccords qui divisent les trois acteurs principaux du jeu syrien. Leur déclaration souligne également l'opposition aux agendas séparatistes, qui visent à affaiblir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, et la sécurité nationale des pays voisins. Une mention qui satisfera la Turquie, passée à l'offensive, le 20 janvier contre les forces kurdes du nord de la Syrie et leurs projets autonomistes, avec l'accord de la Russie, et malgré l'hostilité de Teheran. Le sommet d'Ankara s'inscrivait dans la continuité du processus dit d'Astana, lancé par les trois pays en janvier 2017. Après la chute d'Al-Est suite à un accord russo-turc sur le retrait de groupes rebelles liés à la Turquie, ce processus se concentre depuis le début sur des questions militaires et techniques, à défaut d'avancer sur un règlement politique. Moscou et Téhéran, qui soutiennent Dama, et Ankara, qui appuient des rebelles syriens, supervisent notamment la mise en place de quatre zones dites de désescalade. Dans la région d'Idlib nord-ouest, dans celle de Homme centre, dans la Ghouta orientale, près de Dama, ainsi que dans le sud. Malgré certaines violations, nous avons atteint de grands objectifs, et avons empêché en grande partie, les pertes civiles en Syrie, s'étaient félicités mardi le président turc. Sans un mot au sujet des bombardements russos-syriens contre la Ghouta orientale, ni sur la poursuite de raids aériens à Idlib, où l'armée turque vient pourtant d'achever l'installation d'un huitième poste d'observation. Une importance symbolique pour recéter l'hyperdogan. Le sommet d'Ankara revêtait une importance symbolique, au-delà du fait qu'il se déroulait, pour la première fois, dans la capitale d'un des trois États impliqués. Le président turc entendait y faire acter la poursuite de son offensive contre la milice kurde des unités de protection du peuple YPG. Après une première victoire à Afrin, Erdogan veut poursuivre ses assauts vers l'Est, notamment vers Manbij, près d'Aley. « Nous ne nous arrêterons pas tant que toutes les régions contrôlées par les YPG n'auront pas été sécurisées. » À commencer par Manbij, a prévenu le président turc lors de la conférence de presse des trois dirigeants. « Que cela plaise ou non, la situation en Syrie est si complexe, et si instable, que chaque pays n'est fort que des initiatives, qu'il prend sur le terrain. » Souligne Amé Kassim, professeur de relations internationales à l'Université Kadira d'Istanbul. Lors de ce sommet, Erdogan était dans une position plus confortable et plus forte que lors des rencontres précédentes. Le président turc a proposé à ses homologues iraniens et russes de construire des immeubles dans la zone de sécurité, à la fois de notre côté et dans le nord de la Syrie. En s'alliant avec la Russie, le président turc est aussi en passe d'obtenir ce que ses alliés occidentaux lui refusaient depuis plus de cinq ans, une zone tampon, ou zone de sécurité, le long de sa frontière. Mercredi, Rossetti Perdogan a affirmé que son armée avait sécurisé, avec l'aide de ses supplétifs rebelles syriens, quatre mille kilomètres carrés dans le nord du pays, dont la moitié lors d'une opération menée contre Daesh entre août 2016 et mars 2017. La Turquie espère y envoyer une partie des trois, cinq millions de Syriens réfugiés sur son territoire. Le président turc a proposé à ses homologues iraniens et russes de construire des immeubles dans la zone de sécurité, à la fois de notre côté et dans le nord de la Syrie. Après avoir longtemps misé, à l'image des capitales occidentales, sur le départ du président syrien Bachar el-Assa, Ankara concentre désormais ses efforts militaires et diplomatiques sur l'élargissement de cette zone de sécurité, synonyme de zone d'influence tirée, à Idlib et dans les zones détenues par les Kurdes. Elle s'y emploie malgré les Occidentaux, qui considèrent les forces kurdes, comme un allié précieux de leur lutte contre Daesh, et sans les Occidentaux, le processus d'Astana excluant notamment Washington, et concurrençant les négociations intra-syriennes menées dans le cadre de l'ONU à Genève. À ceux qui pensent que l'avenir de la Syrie se dessine sans l'Occident, il faut retourner la question. Quel prix l'Occident est-il prêt à payer pour jouer un rôle en Syrie ? Analyse amée quasiment, rappelant notamment les 119 soldats turcs morts depuis le début des opérations d'Ankara contre Daesh, et les YPG dans le nord syrien. La principale différence entre Genève et Astana, poursuit le chercheur turc, est que les trois parrains du processus d'Astana ont ce qu'ils considèrent être des intérêts vitaux en Syrie. Donc ils prennent de gros risques, et acceptent leur coup, même s'ils ne sont pas du tout d'accord sur le résultat final espéré.